Alors bien sûr, quand on parle de rapport prix-plaisir, il faut regarder évidemment l'offre contemporaine dans chaque appellation. Et s'il y a bien un vignoble qui est en train d'exploser aujourd'hui, c'est le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest qui revisite bien entendu par d'abord l'évolution stylistique de ses appellations, qui revisite complètement son offre et qui va permettre également à l'amateur d'aller beaucoup plus dans la gourmandise et dans l'approche relativement simple des vins de la région et particulièrement Cahors. Donc je vous invite bien sûr à être d'abord dans cet esprit de découverte et de renouveau de cette appellation. Et cette propriété de Fabien Jouve qui est absolument remarquable, Masdelperrier, va vous mettre peut-être sur de nouveaux plaisirs. Si vous connaissez Cahors, peut-être dans ses empreintes un petit peu plus structurelles, un peu plus puissantes. Le Malbec, vous savez, comme on l'a connu peut-être dans les années 90 ou 2000. Là, il faut savoir que la région fait peau neuve avec une nouvelle viticulture, un travail en parcellaire, des infusions au lieu de l'extraction. Et l'idée de cette cuvée Larocque qui est un parcellaire du domaine, c'est de vous mettre un petit peu sur ces pistes de nouveaux plaisirs, assez gourmands, frais et relativement délicats en bouche. Donc oubliez évidemment un petit peu avec cette cuvée ce que vous avez peut-être déjà croisé dans un verre. La promesse des vins de Fabien Jouve, c'est bien entendu beaucoup de fraîcheur. C'est des vendanges qui ne sont pas trop poussés en structure alcool. Donc on est à 12,5 d'alcool sur des vins qui sont relativement infusés. Des malbecs qui sont plantés sur des terroirs de calcaire qui offrent un très très beau support minéral à l'ensemble. Et tout ça est bien sûr calibré avec des tannins qui sont très très doux. Donc ça vous permettra évidemment autour de 14-15 degrés de profiter un petit peu de cette fragrance un peu gourmande, de fruits, de myrtes, de petites sensations un peu acidulées comme ça, avec des petits tannins qui vont ponctuer autour de notes de feuilles de cassis, de choses comme ça, des sensations relativement fraîches. Et vous allez pouvoir surtout vous l'apprécier pour ce qu'il est, pas forcément besoin d'aller à la table. Sachez quand même que c'est un vin qui peut également accompagner de belles préparations. Ça marche très très bien bien entendu comme tous les grands cépages bordelais avec de l'agneau par exemple, un agneau assez fondant. Et quand on a forcément un petit dimanche comme ça à l'envie, pourquoi pas, d'un joli malbec bien carafé autour de l'agneau, ça peut être très très bien, surtout si vous avez un petit jus à l'aromatiser un petit peu au thym ou pourquoi pas à la sarriette pour faire un petit peu écho aux fragrances un petit peu végétales que vous trouvez dans le cœur du fruit de cette bouteille. Bref, ce Cahors c'est plutôt de la découverte et du plaisir assez spontané mais qui peut fonctionner également à table. Et c'est surtout une offre, vous allez voir, relativement fraîche et gourmande de ce que Malbec peut donner aujourd'hui à Cahors.